Bonjour à Basu Sari, au Makira Golf Club. Petit rappel, on a fini l'aller 1-2, départ du 10, c'est un long par 5. Assez large mais bizarrement on a toujours un peu de mal à choper le fairway, surtout moi. Donc on va voir comment ça se passe aujourd'hui. Allez, let's go. Un petit bunker sur soi. On est à gauche. On est peut-être à gauche du bunker, tu vois. Allez, on va mettre un petit drive car les coups passent un peu égarés. C'est resté sur le fairway, ça changerait un peu de habituel. Bon allez, enfin, départ à peu près droit. Je n'ai même pas chopé le fairway, je suis resté un peu dans le rough. avant le bunker. On va voir, je pense que je suis sur le pro numéro 18, le fairway. Un petit fairway, c'est bon. Ça fait toujours plaisir, c'est comme ça. Allez, t'es faire bonjour mon copain à côté. Allez mec ! Bon, je vais partir sur cette base-là. On va essayer de baisser un peu le chauffage. Enfin, pour forcer, ça accentue vachement mon défaut au slice. Donc on va tenter des petits drives, on va voir. Ça, c'est toujours la théorie. Allez, c'est reparti, deuxième shot. 260 mètres et ça nous a pris un bois 3. Un bois 3. Allez, stratégie agressive. C'est bien touché, ça part à gauche un peu dans les arbres. Ça a pris la route, c'est un peu à gauche, ce sera joie. Il n'y a pas d'or limite ici, il n'y a pas de bobo. 3ème shot. Pas de bobo, on est à gauche de la route. Il reste 80 mètres Max ? 80 mètres. Allez, c'est parti. Let's go. Ça part bien. C'est bien haut, bien haut, bien haut, un peu long peut-être. Ah, c'est sur le green. C'est pré-green, c'est propre. Super. C'est gros ça. C'est bien touché ça. C'est un poil court, la direction était parfaite. Et voilà. C'est pas bon le green. Bon, on a pris ma balle. Il nous reste un bon putt. c'est bien fait ça allez ça va assurer le parc mais je voulais oui c'est pas mal après le drive de max mon approche, mon approche, mon approche, mon approche et le pont à Gaëtan, ce qui s'appelle du travail d'équipe Allez c'est parti, trou numéro 11, par 4, 364 mètres de jaune, je crois que les départs ne sont pas avancés On est bien, super, merci Ça s'échappe un peu Je suis arrivé dans le bunker, Max est un petit peu plus loin, donc on va prendre sa balle C'est à 140 mètres, là il est un peu compliqué, donc on va voir Ça va, c'est pas des ambitions trop élevées, c'est bien Ça part bien, ça touche l'arbre, ça la dévie un peu à droite, ça va être court C'est un peu court Ok Bon, on va finir ce scramble à 2, Gaëtan a dû partir précipitamment, donc on va continuer à scorer, on va voir ce qu'on peut faire Allez, 40 mètres, 60 Allez, une petite approche au drapeau des familles, on sait les faire ça va, en théorie Ça part plutôt bien ça, c'est propre, c'est au drapeau, c'est au drapeau Elle est belle, c'est joli, deux belles balles Voilà les amis qui fait plaisir, deux jolies balles Celle de Max parce qu'elle est meilleure, mais quand même, ça fait plaisir Allez, c'est parti, pour le par là ? Le par, c'est pas facile Allez, on est pour le par Trou numéro 12, par 4, 326 mètres, un trou signature, superbe dénivelé On part vraiment de très haut ici Un gros dénivelé tout le long et un gros lac qui protège le green Un trou superbe Allez, c'est parti Regardez les amis, ce trou est juste somptueux Voilà, on arrive sur le plateau du bar On commence à distinguer le green Qui est très bien défendu par ce petit lac Et a priori, nous sommes les deux entre ces trois arbres ici que vous voyez Ok, on a retrouvé les deux balles, tout va bien Les pieds en pente, le lac est compliqué Un petit pic pour Max C'est gratter, c'est un peu le risque, c'est vrai que l'ail est compliqué Oh, c'est un peu court C'était juste On va mettre le vent Un petit poulot On va mettre le bermain ça c'est fait allez Max pour le pas c'est ça oui mon poulet nous voilà au départ du 13 handicap 1 du parcours il est assez compliqué c'est un long par 4 365 mètres pour notre niveau c'est un peu compliqué ça dépend du premier drive un grand plan d'eau un bunker qui est pile dans notre zone de drive ici si on attaque il y a un risque de choper le bunker et après d'être vraiment mal placé pour survoler l'eau donc à voir les stratégies c'est ce qu'on va faire allez c'est parti gauche c'est à gauche avant bunker après bunker avant bunker il n'y a pas de gogo c'est ce qu'on voulait ok je me suis posé un bon fair 7 sans fairway max tu joues quoi ? fair 5 il va attaquer on peut gratter ça fait la distance ça sera rough allez pas perdu allez on va maintenant ça semble fort c'était dans l'axe mais c'est fort allez pour sauver le parc là c'est un bon putt là c'est un bon putt un peu ouh mais ça redescend bien dommage ouh mais ça redescend bien ouh allez booger ok ok après ce petit booger départ du 14 370 mètres celui-là aussi est compliqué c'était un long par 4 un bon doglet gauche et le gifle ça max super bon bien coupé il passe le bunker ah non putain il est retombé dedans dommage ok bien fairway c'est un peu court ça part très très bien ça et c'est prêt green joli shot accession de green avec un mot put bon je suis prêt je me suis là c'était dans l'axe un peu court allez c'est parti allez pote le bord pommerdy il y a du boulot on va au moins assurer le parc espérons j'aime beaucoup ça c'est très joli put ça max allez c'est donné pour le parc on va le jouer quand même hein mais pas des... c'est très bien fait aussi il est vraiment donné là finis moi ça mat allez impeccable allez départ du 15 d'un par 3 de 165 mètres qui est pas simple qui est assez long avec une belle cuvette à passer avant d'aller chercher le green voilà pas de grosses difficultés particulières hormis la longueur voilà allez c'est parti c'est parti les amis on revient il manque son... c'est un petit retour à droite un peu courte allez là c'est parti max 58 petite approche celle-là elle est derrière l'appareil photo parce que c'est fort allez allez pour le parc pour sauver le parc on va essayer de faire mieux j'ai tenté de très logé je vais pas maîtriser allez Mathieu pour le parc c'est gratté et bien ce sera bougé allez les amis départ du 16 par 5 465 mètres un superbe trou il y a un énorme énorme dénivelé au départ il faut monter tout en haut sur le plateau et atteindre cette zone en espérant ne pas se prendre dans ces arbres-là ce qui nous arrive assez régulièrement je vous montre un petit peu le point de vue depuis le départ donc voilà il y a une grosse cuvette à passer le fairway démarre à Montloin là-bas ici et c'est ces arbres-là qui posent souvent problème allez c'est parti joli ça joliment fait elle est magnifique toute droite ok on est pas mal on a trouvé les deux balles elles sont une ici et Max est juste à côté de joli drive allez il reste du boulot combien il reste Max ? il reste 263 mètres 263 mètres moi je vais assurer qu'il va faire 6 et puis Max il va frapper je pense allez c'est parti ah ça part à gauche moi je vais assurer qu'il va faire 6 c'est bien tapé, c'est bien droit c'est plein fairway super allez ça on va mettre 1 c'est bunker mais c'est bon quand même Et bien, ce sera une petite sortie de bunker ! Allez, c'est parti ! Petite sortie de bunker dans la lèvre. Petite distance à faire. Et on a chauffé que du sable ! Allez, c'est sorti. On a quand même un putt pour le par. Et bien joué ça ! On sauve le par. Joli putt, Matt. Et après ce joli par qui fait plaisir, on se retrouve au trou numéro 17. 1 par 3 de 157 mètres. Voilà, on a eu le départ. Encore une grosse cuvette avec du hors limite des châchis à passer. Il n'y a pas le choix, on ne peut pas être court. Il faut être sur le green ou pré-green. C'est compliqué. J'ai tendance à m'égarer, comme vous avez pu le voir. Donc on va essayer de faire ça bien. Allez, c'est parti. Oh, mais c'est sur le green ou ça, oui. On a tapé, Matt. C'est à droite. Allez, c'est parti. Long putt pour Birdy. On va aller chercher et essayer d'aller chercher de part. C'est notre objectif. C'est bien fait ça. C'est un magnifique putt. Avec le pardonnay, rien à dire. Allez, on a déjà une bonne balle. C'est dommage, la ligne était très bonne. On finit ça pour le part. Allez, les amis. Dernier trou. 1 par 4 de 356 mètres. Handicap 5 du parcours. Il n'y a pas de grandes difficultés. Il est large. Il est droit. La seule difficulté, c'est soi-même. Il va vouloir forcer un peu son drive et le slicer. Et je sais ce que c'est. Allez, c'est parti. On y va. C'est super, c'est plein fairway. Nickel. C'est un peu à droite. Ok, j'ai retrouvé ma balle. Je n'étais pas bunker comme je le pensais. On le rough, il y avait une belle ouverture. L'avantage du scramble, c'est de pouvoir jouer la balle du copain quand elle est meilleure. Allez, c'est parti. Second shot. On va faire 5. 155 mètres. Ça part plutôt bien. Ça file un peu à gauche. Avant le bunker. Et bien j'ai fait une jolie petite gratte. Allez, c'est pas grave. Max nous a mis une belle balle. On va aller faire une petite approche pote. Allez, c'est parti Max. Approche pote. Aux 60. Ça part bien. C'est sympa. Joli coup. Allez Mathieu, dernier pote pour le port. Un par. Aïe-ya. Virgule. C'est parti. Deuxième chance pour finir avec un par. 10-18. ICH. Presque les virgules. Je joue au bol. C'est parti. C'est parti. Bon, voilà les amis. Ça y est. C'est fini son premier vlog. Le retour. 10-18. J'ai été dans le dur moi pas mal quand même. Au niveau de mes engagements surtout. Mais bon, au final, on fait quand même une carte pas trop dégueulasse. Je ne peux pas atteindre une carte. Plus 4, plus 5. Plus 4, plus 5. Plus 4, ouais. Plus 4, plus 5. Sachant qu'on a fait... Pas de catastrophes. Nos deux à l'aller peut-être. Je ne sais pas. Enfin voilà. C'était sympa. J'espère que ça vous aura plu. On espère pouvoir vous balancer des prochains vlogs très vite. Et puis voilà. N'hésitez pas à liker, partager et suivez-nous. Allez à bientôt. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada